Pourquoi est-ce que tu procrastines et comment arrêter ? C'est ce que l'on peut voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Écoutez, je suis habillée de manière très cajoule parce que j'ai froid. Voilà, j'ai pas l'énergie de mettre une petite chemise mignonne. On va être un petit peu détendu aujourd'hui. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer très exactement pourquoi est-ce que vous procrastinez, quels sont les mécanismes qui vous poussent à la procrastination et je vais vous donner des tips pour arrêter la procrastination et enfin vous mettre à l'action. Les techniques que j'utilise et qui me permettent de sortir de la procrastination. Et vous le savez, en ce moment, on va pas trop perdre de temps. Sans plus tarder, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, dans les vidéos précédentes, nous parlions du manque de discipline concernant les actions qui, pour créer des résultats, demander des efforts constants, justement des actions qui devaient être répétées. Par exemple, le sport, le travail quotidien, les routines quotidiens, type ménage, etc. D'ailleurs, je présume que la vidéo va paraitre quelque part par là. Tiens, j'ai un petit souci avec le setup là. J'ai vraiment une tête de bœuf. Dans les vidéos précédentes, nous avions parlé du manque de discipline concernant des actions qui, pour créer un résultat, demandaient des efforts constants, d'accord ? Des efforts réguliers et répétés. Parce qu'il y a deux types d'efforts à faire. Il y a des efforts constants et répétés et il y a des efforts ponctuels. Et là, nous avons parlé des efforts à faire de manière régulière, comme le sport, le travail quotidien, les routines quotidiennes, type ménage, etc. Et par ailleurs, je présume que la vidéo va apparaître quelque part par là. Mais aujourd'hui, on va parler des autres choses à faire. Et pour l'opinion de cette vidéo, nous allons parler des tâches et des efforts à fournir qui me donnent envie de m'ouvrir. Il y en a trois. Les tâches administratives, les travaux arrondent avec une deadline, est-ce que j'ai du maquillage sur le doigt ? Oui. Et les trucs relous à régler à la maison, type préparer un truc, le gros ménage de printemps, le tri dans mes placards, toutes ces petites choses qu'on n'aime pas faire en général et on attend d'avoir un petit regard d'énergie pour les faire. Et moi, j'ai choisi ces trois exemples. Déjà, en général, parce que les exemples doivent aller par trois. C'est la loi. Mais aussi parce que, pour ces trois exemples, c'est toujours un petit peu la même histoire et c'est toujours un petit peu le même mécanisme. Un, vous vous levez un matin, vous regardez ce que vous avez à faire et vous ne vous sentez pas du tout la force de le faire. Genre là, vous évaluez à peu près l'énergie qu'il vous faudrait, le temps, la patience, le dévouement. Et vous vous dites, non, non, je n'ai pas la force, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça maintenant tout de suite. Deux, vous tâchez de vous apaiser l'esprit en déterminant un autre moment où vous serez prêt. Donc là, vous êtes dans une espèce de petite négociation interne. Vous essayez de vous dire que peut-être qu'il existerait un moment dans votre semaine ou dans votre mois ou dans votre journée où vous aurez l'énergie de le faire et où ce sera une bonne idée. Du coup, ce mécanisme-là crée un espèce d'hématome mental. Je vous parlais déjà du concept d'hématome mental dans une de mes précédentes vidéos et je vous expliquerai très exactement le concept d'hématome mental normalement dans la vidéo qui sort dimanche. Et cet hématome mental va vous stresser. Et donc, vous allez tout au long de votre journée ou de votre semaine, donc jusqu'à temps et jusqu'au prochain moment où vous devez accomplir cette tâche, vous allez avoir une petite portion de votre cerveau qui va être dédiée à stresser à cause de cette tâche qui n'est toujours pas faite. Et là, le moment, le second moment où vous aviez prévu de passer à l'action arrivée, vous tâchez de mettre en place une nouvelle négociation avec vous-même pour savoir si vous allez encore pouvoir reculer l'échéance. Vous augmentez par la même la taille de votre hématome mental jusqu'au moment où le moment où vous n'avez pas le choix d'agir arrive. Vous êtes stressé, vous agissez mal, vous bâclez, vous détestez, c'est pénible et en bonus, vous avez mis des jours, des semaines, des mois à procrastiner un truc qui vous aurait pris entre 15 minutes et quelques jours. Ça n'en valait clairement pas la peine. Et en plus, au bout du compte, vous vous en voulez. Que se passe-t-il et pourquoi est-ce qu'on est tous comme ça ? Moi, la première. Tout d'abord parce qu'au moment de passer à l'action, votre cerveau va évaluer la pénibilité de la chose à faire, la somme de ressources qu'elle va nécessiter. Et en fonction de la force mentale que vous pensez avoir là tout de suite maintenant, on va évaluer si oui ou non, vous allez pouvoir passer à l'action, si c'est une bonne idée. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles là maintenant, tout de suite, votre cerveau va avoir envie de dire non. Un, vous n'avez pas l'habitude de faire cette tâche, vous n'avez pas l'habitude de faire le ménage très souvent chez vous ou vous n'avez pas l'habitude de justement vous occuper de vos tâches administratives. Donc là, pour le coup, ça va requérir pour vous de sortir de votre zone de confort, la fameuse. Ou alors, vous avez peur des conséquences si c'est mal fait. Vous allez avoir peur d'un feedback négatif, vous allez avoir peur de sanctions, etc. Ou alors, vous l'avez déjà fait une ou plusieurs fois et ça s'est très très mal passé. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Alors le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'évaluer vos options et les conséquences. Je m'explique. Déjà, avant de décider de procrastiner, posez-vous une question. Ok, je procrastine, je ne vais pas passer à l'action, je vais là maintenant tout de suite décaler la tâche que je devais faire. Mais qu'est-ce que je vais faire à la place ? Et est-ce que ce que je vais faire à la place est plus cool, meilleur ou plus stimulant ? Et à un moment, les gens qui doivent parler de la procrastination parlent de leur expérience personnelle et parlent du moment où ils ont dû produire du contenu, ce n'est pas plus tard que ce matin, le matin où j'ai écrit cette vidéo, j'allais procrastiner l'écriture de cette vidéo. Et je m'étais dit, ok, je vais procrastiner l'écriture de cette vidéo, mais qu'est-ce que je vais faire à la place ? Est-ce que je vais regarder d'autres vidéos YouTube de gens qui ont fait leur travail ? Est-ce que je vais faire la sieste alors que je ne suis même pas vraiment fatiguée ? Est-ce que je vais aller en ville et dépenser de l'argent au lieu d'en faire ? Est-ce que je vais m'asseoir dans un café et... Rien. Et si je procrastine maintenant, ou si je procrastine pour toujours, dans quelques semaines ou mois, quels sont les résultats que j'obtiendrai dans un cas ou dans l'autre ? Et à 37 ans, j'ai subi suffisamment les conséquences de ma procrastination pour savoir que sur le long terme, on ne gagne pas. Un autre truc que vous allez pouvoir faire, c'est évaluer et apprivoiser la pénibilité. J'ai plusieurs techniques pour ça. La première, c'est visualisez-vous en train de faire ce que vous ne voulez pas faire. Parfois, c'est suffisant pour avoir moins peur. C'est une bonne idée pour notamment les tâches administratives. La deuxième, c'est évaluer le temps de la procrastination versus le temps d'exécution. Ça, c'est ma technique préférée. Quand je regarde le temps que quelque chose me prend à faire, ça peut me détendre et je prends le contreprès de ma négociation interne en me disant « Ok, si j'attends mardi pour le faire, ça me laisse un petit peu de vraie bille, mais si j'attends demain pour faire le ménage, je rajoute 36 heures de stress pour 3 heures d'effort, alors que si je commence maintenant, à 8h30, j'aurai fini mon ménage complet avant la pause déjeuner. » Et au final, c'est un argument qui joue dans ma négociation interne et qui m'aide à ne pas procrastiner. Et enfin, un autre conseil que je peux vous donner, c'est de découper votre gros truc à faire, travail à produire, etc., par plein de petits trucs à faire et commencer par l'un d'entre eux. Ok, ce conseil, vous l'entendez partout. Vous faites simple. Vous prenez la grosse tâche à accomplir, qu'il s'agisse d'une thèse à écrire, d'un devoir à rendre, d'un compte-rendu à écrire, ou on va imaginer quelque chose comme ça, et vous allez diviser cette grosse tâche en sous-tâches. Et ensuite, vous allez tout simplement prendre les petites sous-tâches une par une en essayant de tenir une logique d'exécution et cocher au fur et à mesure. Et le simple fait de cocher ces tâches au fur et à mesure va produire chez vous une petite dose de dopamine qui va servir de tremplin à motivation et donc qui va vous aider à aller au bout de l'exécution de cette grosse tâche. Est-ce que c'est le conseil le plus bête que vous allez entendre aujourd'hui sur cette chaîne ? Oui. Est-ce que c'est le conseil le plus bête que vous allez entendre de toute votre vie ? Aussi. Est-ce qu'il marche ? Oui. Et c'est ça le plus important. Cette vidéo est terminée. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Si cette vidéo vous a plu, vous me mettez votre plus beau pouce. C'était une vidéo extrêmement simple, extrêmement simpliste, extrêmement consensuelle. C'était ça où le pep tôt du genre « Lève ton cul, lève ton bolon ! » Et je pourrais le faire, mais j'ai pas beaucoup d'énergie aujourd'hui. Donc je vais juste vous donner des gentils conseils et vous faire des bisous. Prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais. Que dans la nature, les individus qui survivent ne sont pas les plus forts, mais ceux qui s'adaptent. Prenez soin de vous.